Grand Tourisme avec Rallye Jeune. Sélection nationale de futurs pilotes de rallye. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais aussi l'utile à l'agréable dans un confort digne d'une berline. A son volant, Jérôme Vastia vous révélera tous les secrets de celui qui offre de rouler décalé le week-end tout en travaillant avec la semaine. Côté futur, voici l'Audi A2 Concept. Petite, légère, belle, électrique. Des atouts pour devenir la prochaine citadine de la marque. Enfin, place au sport. Direction l'Alsace avec la sixième manche du championnat de France des rallies. Plus une seconde à perdre. Contact, c'est parti. Amarok. Quel drôle de nom pour un pick-up me direz-vous ? Eh bien, pas du tout, car en langue inuite, Amarok signifie le loup. Cet animal qui symbolise la performance et la robustesse lui correspond parfaitement. Donc, résistance et solidité associés à une technologie intelligente, voici ce qui caractérise ce pick-up Volkswagen. Ce véhicule à base utilitaire ne choque pas le regard. Il rappelle davantage le pick-up américain. Ce que l'on retrouve dans les feuilletons de la côte ouest en plus équilibré et moins imposant. Travailler en semaine et se faire plaisir le week-end, telle pourrait être sa devise. La Amarok intègre parfaitement la face avant Volkswagen, facilement reconnaissable. Les parties chromées donnent un ensemble parfaitement élégant. Il va vous falloir beaucoup de place pour l'utiliser. Il est très long, très haut. Les passages de roues importants permettent un large débattement au niveau des suspensions. Je n'aime pas le hardtop qui gâche l'originalité du look pick-up et surtout qui empêche l'accès au fond de la veine pour aller chercher votre marchandise. Avec 5,25 mètres de long et c'est 1,95 m de large, la Amarok en impose. D'autant que son look inspire puissance et agressivité. Cela en gardant l'ADN maison par sa calandre aux deux traits chromés et son imposant logo Volkswagen central. A l'arrière, la benne longue d'1,55 m atteint 1,22 m de large. Dans le cas d'une utilisation professionnelle, elle permet de rentrer une palette européenne dans sa largeur. La porte arrière de cette dernière supporte 150 kg. La Amarok peut être considérée comme un véhicule utilitaire de luxe avec son intérieur en cuir, son GPS grand écran et sa climatisation bisonne. Quant au plastique rigide, à l'absence de commande sur le volant, il nous rappelle que ce n'est quand même pas un véhicule haut de gamme. L'intérieur simple mais complet reprend la banque de données maison. Une ambiance tendance golf règne à l'intérieur de la Amarok. Avec, bien entendu, le sérieux et la qualité de finition qui font la réputation de Volkswagen. Ce qui surprend le plus avec cette version double cabine est l'accessibilité aux places arrières qui provient de l'angle d'ouverture des portes particulièrement important. Les sièges arrière disposent de fixations ISOFIX. Ils deviennent modulables et relevables par une simple sangle si le besoin s'en fait sentir. Pour le moteur, les 163 chevaux sont largement suffisants pour une utilisation loisir faite aujourd'hui. Par contre, lors de dépassements, je trouve que cela manque cruellement de reprises. Côté motorisation, la Amarok dispose du 2 litres TDI biturbo de 163 chevaux au couple de 400 Nm. Sa boîte de vitesse à 6 rapports vous emmènera partout. Y compris dans des endroits impensables car il possède la technologie 4Motion, autrement dit 4 roues motrices, enclenchables de série avec réducteur. De quoi monter aux arbres ou de se sortir de presque partout. A signaler qu'il existe une version 122 chevaux munie d'un petit turbo. Pour le châssis, je trouve assez confortable la conduite, mais le fort débattement des suspensions associées à une direction ultra légère manque de précision sur les routes sinueuses. Côté liaison au sol, le châssis échelle reçoit un train avant normal qui lui évite de se vautrer dans les virages. Concernant l'agrément de conduite, je suis certes bien installé dans les sièges en cuir, mais le manque de boutons sur le volant oblige à lâcher le volant pour l'utilisation du GPS ou de la radio. Et ça, pour la sécurité, je trouve que c'est un petit moins. Dès sa première version, la Maroc reçoit de série l'ESP, mais aussi le système d'assistance en montée, comme en descente, bien pratique à l'usage. Les freins arrière à tambour de dernière génération sont étanches. Trois finitions au choix. Startline en entrée de gamme, à vocation plus utilitaire, vient ensuite la version Trendline avec jante alu et pare-choc couleur carrosserie. Enfin, Highline, plus type et confort et luxe, avec par exemple la climatisation Bison. Quel que soit votre usage, le Volkswagen à Maroc vous permettra de joindre l'utile à l'agréable, cela avec plaisir et dans un confort proche d'une berline. Gamme Volkswagen à Maroc, à partir de 34 500 euros. Développé pour répondre aux usages de la circulation urbaine, l'Audi A2 Concept est légère, grâce à la technologie Audi Ultra. Aluminium, fibre de carbone renforcée de plastique, comme sur l'Audi RS3. Et un poids total contenu de seulement 1150 kg. Véhicule électrique plug-in se recharge en 4 heures sur le courant domestique. Elle peut aussi se recharger sans fil, grâce à la technologie Induction, Audi Wireless Charging. L'A2 Concept dispose de la technologie Lithium-Ion pour ses batteries, qui développe une puissance de 116 chevaux. Ainsi, son autonomie permet de parcourir 200 km. Sa vitesse de pointe atteint 150 km heure, et le zéro à 100 km heure nécessite 9,3 secondes. L'Audi A2 Concept appartient au segment des véhicules compacts. Il illustre le savoir-faire des stylistes Audi. Avec 3,80 m de long, 1,69 m de large, et une hauteur de 1,49 m, elle est bien campée sur la route. Son design d'une grande sobriété se limite à l'essentiel, encore une caractéristique typique de la marque. A l'avant, prédomine comme sur toutes les Audi la calandre single frame, dans une version taillée sur mesure pour l'entraînement électrique. Les deux tiers supérieurs forment une surface fermée d'un seul tenant qui se rabat vers l'avant et qui cache la prise de chargement et l'embout de remplissage du liquide de refroidissement. Le capot moteur se trouve boulonné sur la carrosserie. L'habitacle, lui aussi, reflète la philosophie propre à l'Audi A2 Concept. Il donne une impression de légèreté et de luminosité, d'espace et de convivialité. Le tableau de bord se scinde en deux parties, le côté gauche forme un demi-cercle autour du poste de conduite. Sur les côtés, l'Audi Dynamic Light dessine deux arcs qui vont des portes au poste de conduite. Tout comme le bandeau extérieur, ces arcs accueillent les occupants. En attendant, l'A2 Concept a déjà toutes les qualités pour devenir la petite Audi du futur. En Alsace, ils étaient 64 concurrents engagés sur le Grand National. Aux côtés des stars du WRC, nos pilotes français avouaient un peu d'émotion. C'est un rallye un peu particulier puisqu'on est en parallèle de la manche française du WRC. C'est très, très sympa puisqu'en plus, il y a énormément de spectateurs. C'est vrai que cet étalage de structure démentiel, ça fait rêver. Mais c'est bien de pouvoir les côtoyer. On n'en oublie pas pour autant la compétition. Et c'est justement Eric Brunson qui prend les commandes de cette sixième manche du championnat de France des rallies. Pierre Rocher doit faire face à une crevaison alors que Dani Snowbeck fait une sortie de route et laisse filer 10 minutes. Au soir de la première journée, Eric Brunson sur Impreza WRC mène les débats devant Gilles Nanté sur Porsche GT+, et Cédric Robert sur DS3 R3. Le lendemain, Brunson fait les frais des pièges alsaciens et sort de la première spéciale de la journée. Gilles Nanté se retrouve alors leader. Il a une bonne carte à jouer au championnat face à Snowbeck et Brunson qui ont déjà utilisé deux jokers cette saison. Mathieu Arzeno sur DS3 R3 crée la surprise en passant deuxième devant Cédric Robert sur la même auto. Mais en fin de journée, Pierre Rocher reprend la deuxième place sur le podium au volant de sa 307 WRC. Avec une minute d'avance sur son dauphin, Gilles Nanté a pu gérer sur la dernière étape. Il s'offre sa première victoire en championnat et signe également le premier succès d'une GT+. Un petit peu plus confortablement en tête du championnat de France, donc il reste deux courses. De toute façon, depuis le début de l'année, la régularité paye. Et je pense qu'il faut continuer comme ça. Pierre Rocher et Mathieu Arzeno complètent ce podium. Gilles Nanté est en tête du championnat de France devant Eric Brunson et Cédric Robert. Avant la prochaine manche, ce sera le critérium des Cévennes du 27 au 30 octobre prochain. L'Hexagone e-Furtive, la GT 100% française et 100% électrique d'Hexagone Motors, sera présente du 8 au 16 octobre au Salon de Lyon. Et non pas dans le hall dédié Electric City, mais dans un espace exclusif situé au cœur du salon et regroupant les plus grandes marques automobiles du monde. Bentley, Lamborghini, Ferrari, McLaren et bien d'autres. La petite française sera bien entourée. Cette oeuvre, je l'effleure du bout des doigts. Au soudain, elle s'évacorda à la nuit dense. Je recherche la ligne parfaite, la courbe idéale. Je cherche. Et m'approche chaque fois un peu plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada